Salut tout le monde c'est YannesCR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play avec cette fois-ci la mise à jour dont j'avais parlé à l'épisode précédent que je n'avais pas fait Donc la mise à jour qui ajoute bien entendu l'éditeur de scénario qui coupe mon personnage quand je choisis justement la partie que je vais faire Du coup je charge mon parc et je lance le générique Et donc voici nous y voilà dans ce magnifique enfin c'est une façon de parler magnifique parc Avec bien entendu la mise à jour 1.4 mais avant ça je vais activer justement un truc supplémentaire La difficulté supplémentaire à quoi est liée en fait cette mise à jour parce que bon ce serait pas drôle de faire ce let's play sans bien entendu ajouter le management des employés Parce que oui cette mise à jour ajoute une difficulté supplémentaire par exemple je prends cette boutique je prends cet employé Il y a une barre en plus cette barre en plus s'appelle en fait l'énergie L'énergie comme son nom l'indique détermine du coup l'énergie de l'employé ce qui veut dire C'est à dire que au bout d'un moment il va se mettre à fatiguer et s'il se fatigue trop et bah il va pas être content Et du coup pour le rendre content il y a un bâtiment que j'avais appelé les vestiaires Mais qui en fait ne sont pas les vestiaires c'est en fait le bâtiment qui s'appelle gestion des employés C'est là qu'en fait les employés vont aller pour justement faire leur pause mais aussi leur formation Et aussi améliorer leurs compétences à tout simplement à gérer leur boulot quoi C'est dans ces bâtiments là qui permettront en fait les employés de à la fois de se reposer mais aussi de s'améliorer de mieux travailler Le souci étant que on est en banqueroute et là est le hic On est en banqueroute Sachant que le personnel va au fur et à mesure baisser son truc Est-ce que sachant qu'à l'épisode précédent on a remboursé un emprunt Est-ce que le remboursement de cet emprunt va vraiment être bénéfique au niveau des finances ? Là est la question surtout qu'il reste deux mois pour rembourser l'autre emprunt qui nous coûte vraiment cher Ce qui sera pas de la tarte hein Bon on gagne un peu plus Bon après il y a aussi un autre truc qu'ajoute justement cette mise à jour C'est que si je prends par exemple ce panneau Bon je modifie ça je prends juste le panneau Vous voyez qu'il y a définir les destinations mises en avant C'est à dire que en fait si je prends ce à quoi est lié en fait ce panneau C'est à dire qui est lié en fait à cette attraction là Je fais confirmer Ça veut dire que les personnes qui vont venir regarder cette attraction Putain de Quoi ? Deux attractions qui tombent en panne en même temps ? Non attends il y a un hic Que fait l'employé chargé de De mécanicien ? Qu'est-ce qu'il est en train de foutre ? Pourquoi il y a deux attractions qui sont en panne ? Oui tu répares ta steté C'est très bien Moi ce que je veux que tu répares c'est les deux attractions Mais ouais c'est bizarre C'est la première fois dans ce jeu je vous assure Y compris en mode créatif quand je fais mes trucs en off C'est la première fois que j'ai deux attractions qui tombent en panne en même temps Alors euh comment dire ouais bon euh Bon voilà donc j'utilisais donc ouais En gros pour le panneau ouais Ouais c'est-à-dire que j'ai défini en fait ce panneau de manière à ce que les visiteurs dès qu'ils passent ils voient ce panneau Ils se disent Ah tiens euh ce panneau me dit que cette attraction est très intéressant Du coup ils vont à l'attraction portage une notification qui vient de vite en vite euh Ah Ah ouais 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 Bon Faut que je mette un truc des employés qui augmente la sécurité Euh ouais donc je vous montre d'accord le Ouais mais putain non non ouais Ouais en fait ça nous aide rien du tout euh financièrement de rembourser nos emprunts c'est ça Et les employés euh ils vont vite être fatigués Putain ouais je crois que je crois qu'on a pas le choix Il faut qu'on fasse un autre emprunt Un emprunt dix mille Que nous allons euh bien entendu euh rembourser mille par mois parce que sinon euh ça va pas le faire Et que nous allons euh euh du coup euh les utiliser déjà pour notre premier achat qui est bien entendu au plus vite de faire euh le bâtiment euh des employés parce que sinon bah les employés ils vont pas être contents et ils vont se barrer parce qu'ils sont pas contents Bon alors ce bâtiment des employés Je vais le mettre euh euh Bah tiens je vais le mettre ici Il y a pas de raison Il y a pas de raison je le mets ici Voilà Je le mets juste là Et je vais faire en sorte que ce bâtiment des employés qui est ici Alors le souci avec le bâtiment des employés Ah il y a déjà ces employés en pause Non mais vous êtes sérieux les gars C'est justement son coup Parce que Voyez vous Là Pour l'instant Son coup est d'environ Bah Pour l'instant je sais pas exactement combien Et son coup supplémentaire Mais en créative on le voit mieux Putain il y a Ah ouais ouais alors là ça ajoute aussi un autre point Oh non mais vous êtes sérieux Vous êtes tous allés en pause Bon j'ai combien d'employés On va dire 5 Donc vous voyez Pour confirmer il me faut de l'argent supplémentaire Putain mais vous êtes sérieux Mais c'est quoi ces notifications qui viennent en boucle Oh mon dieu mais je pourrais jamais tout suivre tout ça Mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu Bref Ouais Voyez j'ai augmenté le nombre de personnes Pouvant entrer dans ce truc Et voyez que ça m'a demandé 200 supplémentaires C'est 200 qui se répercutent au coût mensuel Oh putain La vache mais il y a trop Il y en a trop Comment voulez-vous que je fasse C'est pas possible C'est impossible de gérer ça Il y a trop de notifications Ça va être l'épisode Vraiment Alors il y a aussi dans cette section dans le bâtiment des employés Un bonus Les bonus Alors ça aussi un commensuel Ça permet en fait D'augmenter les capacités des employés Qui iront dans les bâtiments des employés Comme par exemple Si je prends par exemple Bureau de la sécurité Ça va augmenter Euh La sécurité De manière à ce que les décors soient repérés le plus facilement possible Donc pour l'instant je vais mettre aucun bonus Parce que ça a un coût mensuel quand même Donc faut pas déconner ça a un coût mensuel Alors bien entendu vous avez vu comme notification Qu'il y a des boutiques qui n'ont pas de vendeurs Parce que oui Forcément Les vendeurs peuvent aussi Avoir leur pause Et du coup ça fait que les boutiques sont vides Mais on peut combler ça avec Euh Euh Justement L'embauchement D'autres employés Euh Qui serviront Les boutiques Sauf que c'est un truc que je vais pas faire non plus Pour l'instant Bonne raison que Bah pour l'instant on est quand même Euh Voyez on est passé de 5000 On est tout de suite à 2000 On est vraiment Dans la merde euh Pour ce qui est financièrement Il faut vraiment Qu'on euh Règle ce souci avec Bien entendu Le remboursement De cet emprunt Bah tiens on va peut-être le rembourser tout de suite On va rembourser tout de suite Cet emprunt Que nous allons terminer En espérant Euh Voir financièrement Euh Et pendant que nous ne sommes pas en panqueroute Je propose Que nous améliorons La décoration de Psychola Voilà Parce que bon On a On a On a Pas fait grand chose Si ce n'est que ça Euh Du coup Ça je vais le Dupliquer Pour le mettre Ici Et là vient justement Le problème qu'ont Tout constructeur Quand il essaie de faire des arcs de cercles comme ça C'est que forcément Au bout d'un moment Bah Ça tient plus la route quoi Ça tient plus la route Du coup Ici 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 là Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas le choix de mettre un mur Euh Ici J'ai pas trop le choix de mettre un mur Est-ce que je vais mettre un demi-mur ? Parce que bon Faut dire ce qu'il est Faut dire ce qu'il est hein On peut pas faire grand chose ici Euh Est-ce que je vais mettre un demi-mur ? Sachant que c'était un mur hanté Alors je vais justement prendre le pack euh Qui va avec Qui me permet de choisir le mur Euh Qui était le mur Euh Ces murs C'était lequel ? Je crois que c'était ça hein Ah y'a que des Ah y'a que ça comme mur ? Non Déconne Ah si y'a ça aussi Y'a ceci Et que nous avons mis Euh D'une couleur gris Si je me rappelle Alors pas gris clair Mais plutôt gris foncé C'est moi où la couleur n'est pas cohérent ici Ah si il a l'air cohérent Donc voilà On va faire ça Et ça va cacher ça Bon par contre par Euh Là où y'a un seul défaut C'est effectivement Bah ça se voit d'ici Ça c'est le seul défaut Mais bon On va voir exactement Comment on pourrait corriger ça Euh Du coup ça C'était pour euh Pour les murs Pour le toit Ce que je comptais faire Alors d'abord Je comptais faire deux petits tours en fait Je comptais pas faire euh Immédiatement comme ça Je vais plutôt faire deux petits tours Ouais c'est pas tout à fait la même couleur en fait Je viens de me rendre compte de la connerie C'est pas tout à fait la même couleur Euh Alors gris un peu plus clair Ouais Plutôt ce gris là Ah Qu'est-ce que je fais ? Non 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 J'ai pas fait de retour Windows Non 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 Ne fais pas de la merde s'il te plaît Euh Windows J'ai Je me suis J'ai confondu J'avais même pas remarqué J'ai confondu la touche euh Windows Avec le bouton W Euh C'est vrai que les touches sont très proches Donc ouais C'est plus cette couleur là Et en fait mon idée C'est de faire une tour Comme ceci Des deux côtés Non 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 Ah Faut que je déplace ce mur Ce mur est mal placé en fait Ce mur est mal placé et ça se voit en fait euh Quand tu Quand tu poses justement un toit Du coup ce mur Je vais euh Le déplacer Comme ceci Comme ça j'ai pas besoin à Le revendre Pour euh Payer un max de thunes Euh Du coup en fait euh L'idée c'est justement de mettre des toits sur ces deux tours Des toits euh Bien entendu euh Style euh Maison en T Alors euh Il y a ces toiles là Ou bien il y a ces toiles là Ah ouais mais ces toiles là ils sont pas terribles Je vais prendre ces toiles là Comme ceci Voilà Putain on va bientôt rentrer en banqueroute Euh Je vais essayer quand même Juste de terminer ne serait-ce que l'entrée Euh de cette attraction Parce que bon Avec la banqueroute euh Qu'ils nous mettent euh Hehehe C'est pas évident Euh Du coup Ce que je vais faire c'est Bien entendu Alors je vais mettre dans une ici Qu'est-ce qu'on a On peut avoir ceci Du coup je vais mettre ça Je vais le mettre euh De manière euh Que ce soit de couleur Comme ceci Je vais le mettre Dans le sens là Et à cette hauteur là Et je vais aussi chercher dans les panneaux Euh Style attraction Est-ce qu'il y a un panneau psychola ? Je crois que non hein Ah si Il y a Ah ouais mais c'est un cerveau C'est pas ouais Bon Bon On va le mettre ici Et on va ajouter du coup Avec ça Un panneau à texte modifiable Du coup Je vais prendre ceci Je vais prendre euh Du coup Euh Quelque chose qui sera vraiment bien Putain Faudrait vraiment que je fasse Que je me mette aussi aux recherches Parce que là il y a Vraiment très peu de panneaux Euh Qu'est-ce qui pourrait être bien ? Il y a rien qui pourrait être bien Si ce n'est que ça Ça on pourrait l'utiliser On pourrait l'utiliser Ouais on va mettre ça à la place hein On va mettre ça à la place Et on va écrire psychola dessus Tac Et bien entendu on va définir aussi Cette attraction mise en avant Alors je ne sais pas si ça est fait Avec la hauteur euh À laquelle euh Je l'ai mis Mais j'espère que si J'espère que si Et on va aussi se définir euh La cervelle Tac Comme ça Double psychola Voilà Et on va mettre Terminé Voilà Voilà C'est euh Juste euh La façade On a juste fait deux tours Il faudrait aussi décourer ces deux tours Mais le problème Et tant que On s'approche déjà de la banqueroute Euh Directement en fin des... Oh mon dieu Non en fait on est dans la banqueroute Bref On On est repassé la banqueroute après avoir fait euh notre emprunt Euh Finalement rembourser les banques euh n'aurait pas suffi Mais J'espère euh J'ai quand même un tout petit espoir On verra cela Dans le prochain épisode de ce Let's Play Euh sur euh Planet Coaster Je vous dis donc à bientôt Pour de nouvelles vidéos sur Pente de plus j'aime Sous-titres par Juanfrance